Bonjour, je m'appelle Sébastien Martinez, je suis champion de France 2015 de mémorisation. Je suis conférencier et formateur dans les stratégies d'apprentissage. Merci. L'Espagne, la Pologne, la Thaïlande. On a les Etats-Unis, la Chine, la Russie, après la Russie c'est l'Inde, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, la Corée du Sud, l'Italie, le Mexique, la France, l'Iran, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Arabie du Sud, l'Arabie du Sud, l'Arabie du Sud, l'Arabie du Sud. Et le cinquantième, c'est le… oui, le Chili. J'ai utilisé deux stratégies. La première stratégie c'est un palais de la mémoire, j'ai utilisé une pièce chez moi. Et en plus, chaque pays, je l'ai associé à quelque chose qui me parlait. Par exemple, les Etats-Unis, j'imagine un coureur de 100 mètres, je ne sais pas, un coureur athlétique. Et donc chez moi, devant la porte d'entrée, j'imagine qu'il y a un Américain qui est en train de courir. Et en plus, dans chaque lieu, je stocke différentes associations mentales et ça me permet facilement de pouvoir retenir des listes, je veux dire, à l'infini. Par exemple, si on veut mémoriser des capitales du monde, comme la capitale de l'Australie qui est Canberra, l'Australie, moi ça me fait penser à des kangourous. Et Canberra, j'imagine une caméra. Donc j'ai plus qu'à imaginer une histoire entre les deux, un kangourou qui sautille avec sa caméra. Et lorsqu'on imagine cette scénette, instantanément, la fois d'après, lorsqu'on pense à l'Australie, on pense au kangourou et on pense à la caméra. Donc Canberra. Comment fonctionne la mémoire ? On a l'impression que la mémoire, c'est quelque chose qui se remplit infiniment, il s'invase et où dans ça déborde. Et bien, pas du tout. La mémoire, c'est plus une toile d'araignée. Et plus on connaît d'informations et plus on va pouvoir en apprendre de nouvelles. Elle fonctionne vraiment par association. En fait, quand on mémorise, comme je disais, il faut créer du lien. Et souvent, on s'autorise uniquement à créer des liens logiques. Dans l'exemple de l'Australie, c'est ça, l'Australie, on pense à les kangourous, c'est un lien assez logique. Mais on peut aussi utiliser des liens plus loufoques, comme Canberra, une caméra, c'est juste aucun rapport. Et pourtant, le fait d'associer comme ça ces deux chemins, à la fois rationnels et à la fois irrationnels, ça permet de pouvoir mémoriser. Donc autorisez-vous à utiliser vraiment votre imagination et vous allez avoir une mémoire incroyable. Notre cerveau, c'est un peu notre disque dur, il a une capacité de stockage infinie. Par contre, ce qu'on va pouvoir muscler, c'est notre capacité à écrire sur ce disque dur. Et vous allez voir, et là, ce logiciel, aujourd'hui, la plupart, on a la version bêta ou version 1. Et bien là, on peut la faire monter niveau 10, niveau 50. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être rapide et plus vous allez prendre du plaisir. Sous-titrage ST' 501